Bonjour, un petit retour sur l'installation finale qui a été faite devant l'école Vecnet à Blagnac, en face de l'IUT. Il faut voir un petit peu, donc les aménagements maintenant sont terminés. Et je voulais partager avec vous et vous montrer un petit peu l'état de la réalisation une fois terminée. Donc ici on va tourner sur la gauche pour longer l'école. Donc on voit la piste cyclable, ici on a des ralentisseurs sur la voie et nous avons un lot de barrières verticales. On a des plots à mémoire de forme, mais des barrières qui, elles, je n'ai pas essayé de rentrer dedans, mais je vous assure, elles ne sont pas du tout à mémoire de forme. Donc ici on a, on est en face de l'école, ça couine, là on a l'entrée de l'école. Et ici nous avons un parking devant l'école, quelques parkings vélo, s'il y a une bonne chose. L'IUT sur la droite et au milieu de la place, Georges Brassens ici, nous avons un arrêt de tramway. Et nous allons aussi nous y diriger pour voir un petit peu comment ça se passe, pour voir la fin de cet aménagement, pour voir comment cet aménagement a été traité pour les piétons. Donc on veut bien croire ici qu'il y a effectivement un danger. Il y a des enfants qui sortent de l'école, juste ici, et qui vont se retrouver sur ce trottoir qui fait aussi office de piste cyclable. Sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour faire de la, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas beaucoup de place pour faire une piste cyclable ailleurs que sur le trottoir. Puisqu'ici on a une voie pour le parking, une voie pour les voitures au milieu, une voie pour les parkings de l'autre côté. Et là-bas, nous allons le voir, il y a deux voies de voitures. Donc on a cinq voies qui sont dédiées aux voitures, mais les piétons et les cyclistes, eux, doivent se partager le trottoir, ce qui crée des conflits que la mairie essaye tant bien que gérer en mettant des barrières. Donc on va voir un petit peu comment la mairie a traité le problème, puisque le danger des vélos et des piétons, c'est effectivement quelque chose de très très important. Donc on va voir ici qu'on a bien une indication piéton, traversé piéton, donc on est vraiment en face de l'école, traversé piéton, donc il faut faire attention. Maintenant on va voir comment ça se passe pour les voitures qui traversent la route. Donc là on est en face de voiture, donc là on avait un ralentisseur pour cette traversée piéton. Donc ici on a bien une information comme quoi il y a des piétons qu'il faut traverser. Par contre ici on est en face de l'école, donc c'est bien le passage piéton qui est en face de notre école. L'entrée est ici. Absolument aucune information de danger pour les piétons. Pas de ralentisseur. L'arrêt du trameau est ici. Il n'y a absolument aucune information, aucun ralentisseur pour prévenir les voitures qu'ils passent devant une école. Par contre c'est extrêmement important de le faire pour les vélos. Sachant que pour rappel, les vélos c'est... Il n'y a pas en fait de morts qui sont... Ou c'est extrêmement rare, peut-être un mort qui a été causé par un vélo. On a 500 piétons qui meurent chaque année, renversés par des automobilistes. Mais c'est toujours les vélos qu'on veut stigmatiser. Donc comment c'est-il qu'il n'y a absolument aucune protection ? Ici on en a. Ici absolument rien. Je repasse devant. Il n'y a aucune information. On sait qu'on va traverser un tramway, on va croiser un tramway. Aucune information, danger école, enfant. Rien. Véhicule ralentissé, piétons, école. Rien. Ce panneau n'existe pas ici. Donc peut-être que la personne qui a demandé cet aménagement n'était pas vraiment intéressée de rejoindre les transports publics. Et on peut penser que le seul intérêt de cette personne, c'est de pouvoir venir ici avec sa voiture et de ne pas être embêté par les cyclistes. Voilà. Je vous remercie pour cette petite vidéo qui donne une idée et un aperçu de la stigmatisation des cyclistes vis-à-vis des modes motorisés. L'aménagement.